Shalom, shalom peuple de Dieu, soyons richement comblés, que le Seigneur nous bénisse à tous égards. Voici nous disons merci à l'Eternel pour l'opportunité qu'il nous accorde à encore une fois l'Universaire, sa présence, que sa grâce se répose sur ta vie, que les écrits des cieux soient ouverts et que sa bonté se manifeste à tous égards, qu'il se rappelle au nom puissant de nos Seigneurs Jésus de sa miséricorde et qu'il te fasse grâce au nom de Jésus Christ de Nazareth, que Dieu te bénisse, que la grâce soit multipliée au nom de Jésus Christ de Nazareth. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus Christ. Donc voilà, nous sommes encore à plein cœur dans notre direct de mardi. Nous allons prier et nous aurons pour rôle, pour terme pour notre message de temps pour moi, le rôle stratégique de ton étoile, le rôle stratégique de ton étoile. Hier sur Bossa Airbus, le dimanche précisément avant-hier, nous étions en train de parler de l'étoile et comment l'étoile de l'homme est en corrélation avec les lois hiérarchiques, soit que la personne sera assujettive, soit que la personne élégera la tête. Et nous avions parlé de ce que c'est que une étoile. L'étoile, voilà, selon les scientifiques, c'est une boule de gaz. C'est une boule de gaz, voilà, qui est lumineuse, chargée de, je crois, hydrogène, émium, etc. Amen. Selon qu'eux, ils ont une définition, c'est là. Mais la Bible nous donne une définition d'autant plus spirituelle et d'autant plus élevée. Et nous allons voir les étoiles de nous, les êtres humains. Et voilà le rôle de ces étoiles. Nous allons prier au nom de Jésus. Dieu, le gloire, que ton nom soit béni. Merci parce que tu crois le devant dans ce direct. Tu ouvres les entraînements de quelqu'un. Tu libères sa vie. Tu combles sa vie à tous égards. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, voilà, comme je suis en train de le dire, quand nous sommes en train de parler au sujet des étoiles, les étoiles, quand nous en parlons sur le plan spirituel, c'est tout autre que, voilà, ce que la science dit, c'est un amas de gaz, etc., etc. Donc, la Bible nous fait plutôt comprendre que les étoiles, alléluia, du foie, sont des représentations même de quoi ? De nous, les enfants de Dieu, de ceux qui sont les élus, les choisis de Dieu et qui désormais deviennent au réel, au réolé, le ciel brillé dans le ciel spirituel. Quand nous lisons dans Genèse 15, le verset 5, Genèse 15, le verset 5, la Bible nous dit ceci, et après, et après l'avoir conduit des rois, nous lisons au nom puissant de Jésus, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ici, la Bible est en train de parler d'un père, un patriarche, le père de la foi, l'homme par qui nous sommes. À ce sens que voilà, il est celui qui nous a générés tous. Et il est notre géniteur. Et nous réclamons de lui, si tu n'es pas de ce temps-là, tu n'as pas part aux bénédictions et aux promesses de Dieu. Je veux parler d'Abraham, notre père. La Bible nous dit que Dieu a choisi, Dieu a appelé Abraham. Dieu a dit à Abraham de sortir de la maison de son père. Alléluia. Vers la terre que lui, Dieu, il le montrera. Abraham a emboîté le pas à l'esprit de Dieu qui le conduisait. Il est sorti de la maison de son père et il allait écrire l'histoire du christianisme. Et quand Abraham est sorti de la maison de son père, il a commencé les autres. Il a commencé son déplacement, son voyage. La Bible dit en chemin, Dieu s'est révélé à lui. Dieu l'a appelé dans la soirée. Dieu dit à l'histoire, viens de voir, je vais te parler. Je vais te parler un langage. Le langage des étoiles. Sors dehors, je vais te montrer quelque chose. Ce qui va se passer dans le futur. Quand Abraham sortit de sa chambre, de sa tente, Dieu lui dit, lève les yeux, les regardent dans le ciel. Qu'est-ce que tu vois, Abraham? Abraham répondu, père, je vois des étoiles. Et Dieu lui dit, compte les étoiles, si tu peux les compter. Certainement qu'Abraham a débuté, 1, 2, 3, 4, 7, 6, 7, 8, 9, 10, mais il a commencé déjà par se mélanger. Il ne sait pas si, il avait déjà compté si et ça. Et c'est tellement nombreux les étoiles qui ne pouvaient pas les compter. Et Abraham, c'est assis, il a compris que c'est une mission qui ne pouvait pas accomplir. Mais dans cette mission, Dieu veut parler le langage des étoiles à Abraham. Dieu veut révéler quelque chose de stratégique et potentiellement mystérieuse sur ce qu'allait devenir sa progéniture. Il dit, Dieu dit, tu vois les étoiles, tel sera ta postérité. Dieu identifie ceux-là qui sortiraient d'Abraham avec des étoiles. Dieu a voulu marquer la pensée d'Abraham. Dieu a voulu faire comprendre à Abraham que la question de ceux-là qui fonderont le peuple qui sortiront du Torah. Leur question, leur histoire concernerait ces étoiles-là que tu es en train de voir dans le ciel. Alléluia. Donc comme je suis en train de le dire, et après l'avoir conduit des wars, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter, et il dit, telle sera ta postérité. Donc Abraham devait partir avec, il est clair que les étoiles dans le ciel représentait sa postérité. Il représentait ceux qui allaient sortir de lui. Les étoiles, tant qu'Abraham regarde les étoiles dans le ciel, il sait que c'est comme ça que nous serons un jour. C'est comme ça que nous serons nombreux un jour. C'est comme ça que nous serons éclatants un jour. Donc Dieu a voulu lier notre destinée avec les étoiles avec les étoiles. Amen. Et pour montrer que ce n'est pas une simple comparaison. Quand nous prenons Jacob, qui a commencé par avoir des enfants, alléluia, qui a commencé par avoir des enfants, Jacob a pris douze garçons. Et c'est les douze là qui allaient former l'Israël, le cœur dont Dieu a parlé à Abraham. Et les douze là étaient représentés par quoi ? Par douze étoiles. Et le Seigneur montrait la révélation à qui ? À Joseph cette fois-ci. Joseph a vu ses onze frères. Mais qu'est-ce que Joseph a vu ? Il n'a pas vu dans le monde spirituel onze personnes. Mais qu'il a vu dans le monde spirituel onze étoiles. Vous voyez ? Dans le physique, c'est onze personnes. Mais dans le spirituel, c'est onze étoiles. Et il a vu les onze étoiles se prosternaient devant lui. Le langage des étoiles. Les onze étoiles là étaient le symbolisme pour révéler spirituellement. Ses autres frères, les Isakars, les Abulons, les Neftali, les Gabs. Alléluia ! Les Cimérons, les Lévis, les Roubènes, les Benjamais, les Judas. En aussi grand nombre qu'ils sont, chacun d'eux était représenté par une étoile. C'est pour confirmer la parole qu'il avait révélée à Abraham. Il dit « Garde au temple des étoiles dans le ciel. Ceux-là sont ta postérité. Ceux qui sortiront de toi. » Je suis venu te parler, papa, ce matin, de ton étoile. Maman, le Seigneur identifie à une étoile. Et dans le monde spirituel, l'étoile a un rôle stratégique. On aura parlé de la mission de mon étoile. Quelle est la mission de ton étoile ? Si je vous parle de ceci, c'est pour vous révéler, en fait, ce que Dieu vous fait. Alléluia ! Et comment vous l'avez orienté, vous prier, pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans votre vie. Que les étoiles se sauvent sur ta vie au nom puissant de Jésus. Je ne t'écoute pas me dire « Amen ». Donc, comme je suis en train de l'expliquer, les onze enfants, qui sont les frères de Joseph, ne représentent pas autant de toi. Et quand nous lisons dans la Bible, la Bible nous dit dans 1 Jean 4, le verset 17, 1 Jean 4, le verset 17, que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. La Bible nous parle de qui ? Il nous parle du Seigneur Jésus. La Bible nous parle du Seigneur Jésus. Il dit « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Oui. Ce Jésus dont nous sommes le reflet, dont nous sommes appelés à la ressemblance, en ce sens que nous ne devons plus vivre, mais c'est Jésus qui doit vivre en nous. Ce Jésus, elle ne représentait aussi pas une étoile. Tu ne peux pas, mon ami, être de la descendance, de la postéminité. d'Abraham, elle ne peut pas être une étoile. Pourquoi ne pas lui-même ceci ? L'étoile peut être sujet à la manipulation, aux guerres, aux batailles, aux influences maléfiques, sataniques, diaboliques. Si l'ennemi attaque ton étoile, c'est à toi aussi de protéger ton étoile. Alléluia. Mais quand tu n'as même pas la notion de toile juste à savoir que quelque chose se passe, c'est alors que la Bible déclare que l'on peut périr par manque de connaissances. Parce que l'étoile représente ta vraie personnalité, ton identité même. On peut se tromper en voyant l'apparence de quelqu'un. Mais on ne peut pas se tromper en voyant l'étoile de quelqu'un. Je répète. On peut se tromper en voyant l'apparence de quelqu'un. Mais on ne peut pas se tromper en voyant l'étoile de quelqu'un. Que le Seigneur intervienne pour nos puissants de Jésus. Dans la voyant dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse 22, verset 16, Apocalypse 22, le verset 16, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit c'est-ci, nous lisons pour nos puissants de Jésus. Moi, Jésus, comment l'on dit là-bas? C'est notre Seigneur qui nous parle. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester, qu'il a dit vous confirmer ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de la vide, l'étoile brillante du matin. Jésus-Christ se présente. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses-là dans l'église. où il est dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David. L'étoile brillante du matin. Ici, nous voyons Jésus-Christ se présenter lui-même comme l'étoile brillante du matin. Il est l'étoile brillante du matin. Et c'est lui-même qui se présente. C'est pas un attribut que quelqu'un lui donne. Il dit, Jésus, l'étoile brillante du matin. Oui. Le diable qui était Lucifer est l'ange du bien. Lui, il était un astre brillant. Mais notre Seigneur Jésus, lui, il est l'étoile brillante du matin. Et l'étoile brillante du matin surpasse toutes les étoiles en éclats. Il se passe toutes les étoiles en lumière, en gloire, en éclats. Avec. Et je vous donnais une illustration. Dans leur corps céleste, dans leur corps céleste, le Seigneur Jésus-Christ est représenté par un agneau. Dans le corps céleste, Jésus-Christ est un agneau émouillé. Avec. Un agneau émouillé, un agneau émouillé. Un agneau émouillé. Mais dans le corps céleste, Lucifer est un glamour rouge, puissant, ayant sept têtes et dix cornes. Dans leur corps céleste, Lucifer donne l'apparence comme le plus fort, le plus puissant, parce qu'il est le drameau. Il crache le feu. Mais Jésus-Christ dans le corps céleste est un agneau doux. Alléluia. Mais en même temps, il est l'étoile brillante du matin. C'est-à-dire, son étoile ne tourne pas. C'est son étoile qui révèle sa supériorité. Donc, quand tu veux comparer les deux et que tu les vois dans leur corps, dans l'apparence, tu vas en touche, tu te trompes, tu dis que le dragon est le plus fort, le dragon est le plus puissant. Le dragon doit régner, mais non. L'étoile le plus brillante c'est l'étoile du matin. C'est-à-dire, dans le langage des étoiles, il n'y a pas quelqu'un comme Jésus-Christ. Son étoile surpasse toutes les autres étoiles. Et c'est l'étoile qui capitalise les signes royales de Jésus. C'est l'étoile qui capitalise son autorité sur toute la création. Alléluia. Elles sont l'étoile elles-mêmes déterminantes dans les combats, dans les guerres, dans les batailles. Mon ami, que le Seigneur protège ton étoile. Que le Seigneur délivre ton étoile. Que sa droite comporte ton étoile. Je déclare la délivrance de ton étoile. De toute influence, de toute subordination spirituelle, de tout affugétisme. Je déclare la libération maintenant de ton étoile au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, comme je suis en train de l'expliquer, c'est dans le langage des étoiles que la vraie nature, que la divinité, la royauté de Christ se fait voir dans le ciel. même leur corps céleste trompe et prête à confusion. Que peut un anneau devant un dragon? Mais quand tu vois son étoile, tu sais qu'il est supérieur parce qu'il est l'étoile du matin. que le Seigneur intervienne au nom puissant de Jésus-Christ au niveau de ton étoile. si on ne détruit par l'étoile de quelqu'un, on ne peut pas détruire la vie de cette personne. Si on ne détruit par ton étoile, on peut te faire souffrir, on peut te faire errer, on peut t'envoyer en prison, mais ta destinée s'accomplira. Je ne répète. Si on ne détruit pas ton étoile, on peut te faire souffrir, on peut te vendre, on peut t'envoyer à l'esclavage, on peut t'envoyer en prison, on peut t'envoyer dans la fournaise, mais ce que ton Dieu a dit de toi, s'accomplira. Parce que c'est l'étoile qui détermine ta destinée. Et l'étoile se bat dans le combat de la destinée de quelqu'un. Nous allons expliquer en profondeur et nous allons faire des prières stratégiques. C'est tellement important. Nous allons faire des prières stratégiques. au nom puissant de Jésus. Dis-moi Amen. Donc, comme je suis en train de l'expliquer, Amen. Quand nous lisons dans le nombre 24, la Bible nous dit quelque chose dans le livre de nombre 24. La Bible nous dit dans le nombre 24, verset 17, la Bible nous dit c'est-ci. Il dit « Je le vois qui est en train de parler du grand charlatan. On dit quand il nous maudit, la personne est maudite, quand il nous maudit, la personne est maudite, les révitables, bananes, le grand sorcier de tout l'étant. Amen. Il s'appelle aussi fils de l'aurore. Mais on va revenir sur certaines de ces choses-là après. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit ici? C'est un homme qui a été gagné à prix d'argent afin de venir détruire Israël. Or que dans Israël se trouve le Messie qui devait venir sauver toute la terre. Donc en détruisant Israël, il est en train de détruire aussi la semence du salut de la terre qui est Jésus. Mais quand il s'est élevé pour maudire Israël et pour le détruire, la Bible dit il dit ceci nous disons au nom puissant de Jésus donc le cas versetil. Je le vois. Il a aussi une révélation. Il a vu quelque chose de terrible. Maintenant maintenant je le contemple maintenant le prêtre. Un astre sort de Jacob. Voyez? Il a vu l'étoile de Jésus. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu l'étoile la faire la guerre. Il a vu l'étoile la combattre. Il a vu l'étoile la se lever. Il a vu l'étoile la prendre le devant de la bataille. Oui. Que le Seigneur mène au nom de Jésus Christ le combat de ta destinée. Et que ton étoile au nom de Jésus Christ de Nazareth détruise tes ennemis. Que ton étoile détruise les autres étoiles qui se lève contre toi au nom puissant de Jésus. Quand nous sommes en train de l'écouter il dit je le contemple maintenant de près un astre sort de Jacob un cercle célèbre d'Israël il perce les flancs de moi et il abat tous les enfants de sept un astre sort et il abat tous les enfants de sept il perce tous les flancs de moi il avait de faire contre la guerre il abat il abat il abat donc un volant détruit israël quand balam est rentré dans le monde spirituel il a vu une étoile qui est en train de se battre qui est en train d'abattre les fils de sept qui est en train d'abattre les flancs de moi qui est en train de combattre c'est l'étoile de qui c'est l'étoile de jésus-christ c'est l'étoile de jésus-christ oui les poils battus les toiles l'art s'est battu et balam ne pouvait pas maudire israël parce qu'il ne peut pas maudire la sémence qui est jésus-christ la Bible dit celui qui le maudit est maudit lui-même celui qui le bénit est béni lui-même on ne le maudit pas alléluia et son étoile combat vous avez fait non vous avez fait non mais ici quand nous le voyons un autre seigneur jésus-christ s'identifie lui-même lui-même dit amen il dit moi jésus et puis il dit à la fin je suis étoile brillant du matin dans l'apocalypse 22 verset 16 amen et dans l'ombre 24 le verset 17 oh my god bah là on a vu dans sa dimension d'étoile bah là on a vu alléluia dans sa dimension incorruptible dans sa vraie nature alléluia j'ai dit il s'en a vu à l'ombre trompé mais le langage de son étoile ne trompe pas quand l'homme a attaqué il a vu l'étoile aussi attaqué que ton étoile combat attaque tes élimines que ton étoile les éblouisse que ton étoile les aveugles au nom puissant de jésus qu'ils te cherchent et ne te trouvent pas que ton étoile les aveugles dans le nom puissant de jésus christ des nazarètes j'ai deux coups à dire amen donc quand je suis en train de le dire notre seigneur jésus christ s'identifie d'abord par l'étoile alléluia et quand nous sommes en train de le voir l'étoile là maintenant c'est l'étoile là qui se charge de combattre lorsqu'on s'est élevé contre lui pour les détruits pour le griller etc alléluia et qu'est-ce que je me dis je l'avais dit si on ne détruit pas l'étoile là qui est tienne là on ne peut rien fait contre toi on ne peut rien faire contre toi ça pourquoi tu dois déclarer maintenant la libération de ton étoile la libération parce que l'étoile de certaines personnes ont été captivées l'étoile de certaines personnes ont été voilées l'étoile de certaines personnes ont été détruites mais vous déclare la restauration de ton étoile au nom puissant de jésus certains c'est eux-mêmes qui ont vendu leur étoile aussi mais nous déclarons sa libération au nom puissant de jésus christ oh je ne t'écoute pas dire amen amen si nous prenons l'histoire du corps joseph tu sais même si tu es petit mais Dieu t'es là tu deviendras oui c'est ça allez-nous bien parce que le seigneur t'a accordé la grandeur donc la Bible nous dit dans Genèse 37 le verset 9 à 10 la Bible nous dit nous maisons au nom puissant de l'enseignement Jésus il eut encore un autre songe on est en train de parler de joseph là-bas et il le raconta à ses frères et il dit j'ai eu encore un songe et voici le soleil la nuit et onze étoiles se prosternaient devant moi il a vu ses frères son père sa mère se prosternaient devant lui et il le raconta à son père et à ses frères car le petit a reçu la révélation il a vu les étoiles onze étoiles et la nuit le soleil se prosternaient devant lui oui petit naïf qu'il est il est parti dire son papa papa et à tous ses frères voilà les gens ont compris en même temps que les toiles du petit entraînés par les qu'ils sont obligés de faire pas de se prosternaient devant le futur parce que le langage de l'étoile c'est un langage qui ne tombe pas amen donc même le papa n'était pas d'accord de ce que l'étoile du et joseph dit je dis même si l'ennemi n'est pas d'accord de ce que ton étoile dit ce que ton étoile dit s'accomplira quand même au nom de jésus même si ton père n'est pas d'accord même si ta mère n'est pas d'accord même si tes frères ne sont pas d'accord je déclare au nom puissant de jésus que ce que dieu dit sur ton étoile c'est ce qui s'accomplit au nom puissant de jésus je ne t'écoute pas dire amen donc comme je suis en train de l'expliquer amen quand il a raconté le songe à son père à ses frères etc la bible dit dans le génère française de verset 10 il le raconte à son père et à ses frères point son père le réprimandat en névé on dit au bingham bonnet en français quand on dit on réprimandé quelqu'un il s'est reproché sévèrement reproché sévèrement c'est ça répimandé donc c'est qui veut dire que même son papa j'accorde s'était fâché et il a grongué et il n'a pas laissé serment à son fils que c'est la dernière fois que tu as fait tes pensions pensant que tu es en train de rêver arrête avec tes rêves arrête avec ses visions arrête avec tes révélations dans cette maison c'est la dernière fois que tu es en cours des révélations est-ce que c'est le petit lui-même qui a fabriqué les révélations ah si c'est lui qui a fabriqué gloire à Dieu mais si c'est Dieu qui lui a montré que Dieu l'emmène en accomplissement que Dieu amène en révélation en accomplissement je n'ai que la suite a dit au nom de Jésus-Christ que tout ce que Dieu a programmé sur ton étoile que cela dès que s'accomplit même si cela énerve tes ennemis même si cela énerve même tes amis même tes parents et à cette lumière quand Dieu te le donne ça énerve même tes parents même ceux qui t'aiment seront énervés à cause de ce que Dieu veut dire parce qu'à un moment alléluia et il ne peut pas les supporter ça les supplante tous et ça les rend tous subordonnés à toi mais je n'ai que la suite à vie si c'est ton Dieu qui le dit que cela s'accomplisse dans ta vie que cela dit dans l'accomplissement dans ta vie au nom puissant de nos seigneurs Jésus je n'écoute pas à me dire Amen donc voyez le papa qui aime Jacob lui il aime Jacob qui aime vraiment Joseph le papa qui aime vraiment Joseph au point où de l'aimer au milieu de tous ses enfants le jour là où un Dieu a parlé à Joseph le langage des étoiles même le papa s'est énervé il peut dire ça c'est quel rêve tu apprends c'est la dernière fois j'ai voulu lui écouter parler de ces choses dans cette maison c'est la dernière fois que tu rêves c'est la dernière fois que tu rêves dans cette maison que le Seigneur suprême tes élimines que le Seigneur suprême tes élimines que tes élimines soient surpris que tes élimines soient surpris au nom puissant de Jésus que le Seigneur accomplisse sa volonté dans ta vie je n'écoute pas de dire Amen donc quand je suis en train de l'expliquer Joseph son papa le réprimandant et lui dit que signifie ce songe que tu as eu que signifie ce songe que tu as eu tu vas m'expliquer ton songe aujourd'hui c'est quoi avec toi que signifie ton songe dis-moi petit le papa l'a chicané à cause de son songe le papa n'était pas d'accord mais si c'est le langage ton étoile qu'il en soit ici au nom de Jésus Christ qui en soit ainsi au nom puissant de Jésus Christ la Bible dit faut-il que nous venions moi ta mère et tes frères nous prosterner en terre devant toi un petit mais là dis-moi moi qui t'a mis au monde tu veux que moi ta mère tes frères nous prosternerons devant toi c'est tout que toi tu rêves c'est que toi tu vois toujours dans tes relations que signifie tes rêves parle-moi maintenant le papa le réprimanda on peut beau te réprimander on peut beau t'attaquer on peut beau te faire la guerre mais si c'est le langage de ton étoile alors cela s'accomplira et les frères sont devenus nerveux jaloux et dans la maison on n'a commencé par se moquer de lui le papa l'a grondé et on a commencé par se moquer de lui on lui a donné le surnom de rêveur il faut laisser le rêveur c'est toujours lui qui rêve le président de la maison roi des rois il arrive le rêveur donc on se moquait de lui parce qu'il a rêvé mon ami ce n'est pas un simple rêve c'est le langage des étoiles lui il a vu il a perçu le langage des étoiles ce que les chrétiens ne font pas c'est que nous n'arrivons pas à percevoir le langage des étoiles mais quand les sorciers viennent quelque part première chose ils lient le langage des étoiles regardez en israël personne n'a lu le langage des étoiles de jésus mais depuis l'oréat les sorciers de l'oréat ils ont fait la lecture du langage des étoiles et ils ont compris qu'un roi a vu d'être ils ont quitté leur comté pour venir jusqu'à l'israël jusqu'en Jérusalem jusqu'en Judée ils sont venus jusqu'à Nazareth jusqu'à Bethlehem alléluia elle a cité le David ils sont venus jusque là-bas à Ephrata alléluia parce qu'ils ont fait la lecture des étoiles ils ont compris le langage des étoiles mais en israël qui aussi a vu l'étoile qui aussi a fait la lecture de l'étoile personne ne l'a fait personne ne sait qu'un voisin du nez personne ne sait ce qu'ils ont vu c'est un petit enfant qui est né dans le mangeois des animaux son père dans la pauvreté ça mène à la pauvreté toute la famille pauvre couché dans le mangeois d'animaux mais les mages ont fait la lecture des étoiles et ils ne se sont pas comptés ils sont venus et ils ont vu le petit enfant dans le mangeois des animaux mais ça ne les a pas découragé dit oh oh c'est le roi dont on parle oh c'est le grand homme dont on parle c'est le monsieur donc on parle c'est lui c'est tout ça c'est lui tout ça ils n'ont pas dit ça ils l'ont vu dans le mangeois des animaux mais ils savent que c'est pas le charnel qui est le plus important mais ce que l'étoile dit c'est ce qui est le plus important ce que le spirituel dit c'est ce qui est le plus important la ville ils étaient contents en voyant le petit enfant et ils ont offert de l'or ils ont offert de l'argent ça veut dire qu'ils ont soutenu le petit pour le faire sortir des conditions qui prennent à confusion dans sa vie afin que ce qui est dans la vie du petit soit révéler ils ont donné de l'or ils ont donné de l'argent ils ont donné même de l'ensemble de la vie parce que là où le tienner c'est la joie qui semble mauvais donc ils ont donné de l'ensemble de la vie et c'est tout le parfum qui peut changer l'aubeur du petit enfant alléluia donc quand je suis en train de le dire ils ont fait la lecture de l'étoile du petit et ils ne se sont pas trompés le langage de ton étoile que ton étoile parle au nom de Jésus au partenaire de ta vie que ton étoile parle au nom de Jésus Christ de Nazareth au compagnon qui doit t'accompagner et t'amener dans ta gloire que ton étoile parle au nom de Jésus Christ que personne n'ignore plus jamais le langage de ton étoile au nom puissant de Jésus quand je suis en train de l'étoile Jésus Christ Joseph nous sommes en train de parler d'abord de Joseph son papa ne réprimande à cause du langage des étoiles c'est pas fini ses frères l'ont criblé de railleries hein ils l'ont couvert au progrès l'homme du nomini voyez ils s'assèrent comme des moqueurs pour lui briser le cœur et comme si ce n'est pas fini ils ont comploté quand ils étaient dans le champ en train de perdre les brubis le papa a envoyé Joseph quand Joseph est arrivé ils ont attrapé le petit il y voit le rêveur le songeur qui arrive et quand il est arrivé ils l'ont attrapé il dit mes frères mais que faites-vous mais que faites-vous mes frères vous êtes mes frères que qu'est-ce que vous voulez me faire on a dit tais-toi tu es le rêveur non on va voir ce que ma de vérité rêve et on l'a mis dans une fausse dans un cru il est là-bas il pleut il demande pardon il dit mes frères pardon si ces rêves-là que j'ai fait qui vous énervent je ne vais plus rêver si ces rêves-là qui vous brisent le cœur je vous jure que c'est la dernière fois que j'ai rêvé de ma vie Alléluia je vous jure que je ne rêverai plus jamais Jésus ça y est quand l'être humain veut te détruire et que tu vois ta mort tu dis des choses même que tu ne vois pas ça ne dépend pas de lui si lui rêve mais si la parole là au moins peut consoler les preuves que le frère le libère il est sûr que je ne vais plus rêver mais on l'a mis dans la fousse et après quand les amas les s'y passaient ils lui ont tendu un bout de bois ils l'ont retiré de la fousse et l'on vendit on l'a amené à l'esclavage on va voir ce que va devenir ses rêves tout ce que les frères voulaient c'est à s'attaquer au langage des étoiles et ce n'est pas le petit même qui les dérange mais c'est l'étoile du petit qui les dérange c'est ce que dit l'étoile du petit qui les dérange et ils l'ont vendu et ils sont partis avec le petit on a vendu le petit à l'égypte mais ils ont détruit la chair ils ont détruit son histoire ils ont détruit sa joie ils ont détruit sa paix ils ont détruit sa vie mais ils n'ont pas détruit son étoile les gars-ci le petit est arrivé dans la maison du potifard il est devenu le chef dans la maison du potifard l'étoile parle et la femme du potifard est même tombée amoureuse du petit ça lui a coûté encore la prison mais dans la prison le petit est devenu le chef dans la prison je dis l'étoile parle ils n'ont pas détruit l'étoile donc tous les mal qu'il faisait à son corps hein quand il le met dans la fosse il devient le chef dans la fosse quand il le met dans la prison il devient le chef dans la prison quand il le met dans l'esclavage il est le chef dans l'esclavage parce que son étoile parle son étoile dit qu'il est un roi si on n'a pas détruit ton étoile on ne peut pas te détruire tout ce qu'il faut faire pour détruire Joseph a été fait mais tant que son étoile parle il n'a pas été détruit même son frère a voulu ses frères ont voulu le tuer mais son étoile a défendu sa destinée ils se sont mélangés et un d'entre eux la délivrée ou belle la délivrée pourquoi parce que tout simplement son étoile est en train de parler et au finish ce qui a été dit de lui est accompli que le seigneur rentre dans ton histoire que le seigneur combat ton combat qu'il libère ton étoile et qu'il donne à ton étoile de briller dans le ciel qu'il lui donne l'éclat l'éclat de l'étoile du matin au non puissant de nos seigneurs Jésus que sa croix se manifeste dans ta vie, dans ton histoire dans le non puissant de Jésus Christ de Nazareth tout mal qui t'est arrivé que tu sois en prison, que tu sois en esclavage tout ce qu'on a fait pour faire souffrir ton corps tant qu'au nom de Jésus Christ de Nazareth le seigneur protège, garde et libère ton étoile je l'écris au non puissant de Jésus que le plan de Dieu s'accomplit dans ta vie le plan de Dieu s'accomplit maintenant dans ta vie le seul plan de Dieu s'accomplit maintenant dans ta vie au non puissant de Jésus tu sors de la prison pour rêver tu sors de la prison pour gagner les grandes opportunités tu sors maintenant de l'esclavage pour devenir le chef de ta maison pour devenir le chef de ta nation pour devenir le chef de ta paix au non puissant de Jésus Christ parce que ton étoile parle que le Seigneur te bénisse aujourd'hui je viens de faire l'introduction le mardi prochain je vais nous parler sur la mission de notre étoile quand Dieu nous confère une étoile quand Dieu te donne une étoile il ne te donne pas une étoile parce qu'il veut se battre dans une étoile ça va venir dans le ciel non c'est pas ça l'étoile a une mission et l'étoile de tout un chacun de nous a une mission selon la Bible selon la parole de Dieu quelle est la mission de ton étoile c'est ce que nous allons voir le mardi prochain la mission de ton étoile et nous allons prier que Dieu te bénisse que le Seigneur te bénisse que sa grâce repose sur ta fille qu'il libère ton étoile et qu'il fasse briller ton étoile au nom puissant de notre Seigneur Jésus sois élevé Dieu de gloire parce que tu l'as fait papa au nom de Jésus nous avons pris Dieu ne te coûte pas me dire Amen Amen Shalom Bye Bye que Dieu te bénisse excellente journée à toi Bye Sous-titrage ST' 501